Oh monsieur le psy, c'est horrible, c'est affreux, il m'est arrivé un truc terrible hier soir. Écoutez, j'étais en train de lire un bouquin, un polar, alors d'habitude que j'aime pas les polars, mais là cette fois je lisais un polar, et puis, bon, j'arrive à la fin d'un chapitre et il se passe un truc vraiment terrible, alors je peux pas vous le dire pour pas vous spoiler, mais il se passe vraiment un truc terrible et je me dis qu'il faut que je lise la suite. Puis je regarde l'heure et puis, il était 2h du matin, le lendemain je commençais, alors je commençais à 8h, mais je devais me lever à 6h, j'ai fait que c'était pas possible, bon bah j'ai fermé le bouquin. Mais ça me travaillait quand même, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait après, et voilà, j'avais pas le temps de me lancer dans un chapitre. Alors, y'a personne qui regardait, et ce que j'ai fait, je m'en veux, je m'en veux tellement. Bah, voilà, le bouquin était fermé, puis j'ai ouvert les dernières pages, oui, 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 et j'ai lu ce qu'il y avait, et j'ai appris qui était le coupable, oh là là, c'est terrible, je me sens tellement mal d'avoir fait ça. Hum, intéressant, mais au fond, est-ce si grave ? Non mais attendez, bien sûr que c'est grave ! Hum, je n'en serais pas si sûr à votre place, prenez le temps, d'y penser. Bonjour à tous et à toutes, je suis Fiamma, Matt Benson, et vous êtes sur Littérature Buissonnière, la chaîne qui s'intéresse à toutes les littératures. Alors, comme vous l'avez probablement deviné, aujourd'hui, on va parler de spoil. Comme mon psy me l'a suggéré, j'ai décidé de m'intéresser au spoil, et de me demander si c'était possible d'aimer le spoil, en fait. Alors, j'ai fait ma petite enquête, mais simplement, avant de répondre à cette question, il faut d'abord répondre à une autre question, qui va me prendre quand même pas mal de temps dans cette vidéo, c'est pourquoi on n'aime pas le spoil ? Alors, la réponse vous paraît très simple, d'accord, attendez, attendez un petit peu, vous allez voir que c'est en fait pas si simple que ça. Alors, le terme français, en tout cas le terme officiel pour spoil, c'est pas spoil, c'est divulgachage, et je trouve que ce mot est bien choisi parce qu'il révèle bien ce que c'est. C'est le fait de gâcher une œuvre de fiction, donc livres, séries, films, etc., en divulguant des informations clés de l'intrigue. Mais ce qui est bizarre de dire que ça gâche l'œuvre, c'est qu'en fait l'œuvre, elle n'a pas changé, elle reste strictement la même, qu'on soit divulgaché ou pas. Alors c'est quoi qui change là-dedans ? Il est où le problème ? Eh bien le problème, il est au niveau du lecteur, au niveau du spectateur, c'est-à-dire qu'il ne va pas du tout vivre de la même façon l'œuvre s'il a été spoilé au préalable. Imaginons que nous sommes à la finale de la Coupe d'Europe de football, et votre équipe, qui domine le jeu, est malheureusement en mauvaise posture, c'est-à-dire qu'elle est menée 1-0. Alors, vous vous dites qu'ils vont réussir à marquer, mais le temps passe, le temps passe, le temps passe, et votre équipe ne marque pas. Et même, on arrive à la 90e minute, votre équipe est toujours menée 1-0. Alors dans les arrêts de jeu, vous vous dites que peut-être avec un coup du sort, avec un heureux hasard, ça va marcher, mais pareil, les minutes s'égraînent, et à la 93e minute, vous vous dites que c'est mort, vous ne voulez pas voir ça, vous ne voulez pas voir la débâcle, vous attrapez votre télécommande, vous allez appuyer sur le bouton, mais au moment, au moment même, où vous allez appuyer sur le bouton, d'un seul coup, un joueur prend la balle, tire, et marque. Joie, stupeur, soulagement, espoir, d'un seul coup, toutes ces émotions vous submergent, et vous vivez ça de manière extrêmement intense. Maintenant, supposons que vous regardez le même match de foot, sauf que manque de bol, manque de bol, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une rediffusion, et vous savez que votre équipe va marquer la 93e minute, vous le savez, puisque vous connaissez déjà le match, à votre avis, est-ce que vous allez vivre de la même façon ce match ? Est-ce que vous allez vivre de manière aussi intense ? Et est-ce que le but final, il va avoir le même effet sur vous ? Ah, vous serez content, ça c'est sûr, mais ça ne va pas du tout être au même niveau. C'est la même chose dans une offre de fiction, quand vous êtes surpris, quand vous n'attendez pas à ce qui se passe, vous allez vivre tout de manière beaucoup plus intense que si vous savez déjà ce qui va se passer. Et donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'on n'aime pas le spoil, au fond. Sauf qu'il y a un problème. C'est que si on n'aime pas être divulgaché, avoir des informations au préalable, parce que tout simplement, ça nous fait vivre le film ou le livre de manière beaucoup moins intense, pourquoi est-ce qu'on aime les adaptations ? Prenons Harry Potter par exemple. Les gens qui sont allés voir les films, ils avaient lu les livres, donc ils savaient exactement ce qui va se passer. Et pourtant, ils ont quand même allé voir, ils ont apprécié le film, et ça a été un immense succès. Comment est-ce qu'on explique ça ? Les gens, quand ils sont allés, ils étaient déjà pré-spoilés en fait. C'est peut-être que cette histoire d'émotion n'est pas suffisante. Là, j'avoue qu'au niveau de mon enquête, j'étais un petit peu perdu. Je me suis dit que, bon, ça paraissait simple en apparence, mais comment expliquer ce paradoxe ? Alors du coup, moi je ne sais pas ce que vous faites vous dans ce cas-là. Moi, je suis allé demander à mes proches, et donc j'ai demandé à ma femme ce qu'elle en pense. Et elle me dit que, ce qu'elle n'aime pas dans le spoil en fait, c'est que ça ne respecte pas l'intentionnalité de l'auteur. Aïe ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous propose un petit schéma pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on veut parler. Imaginons une personne qui veut émettre un message à destination d'une autre personne qu'on va appeler un récepteur ou une réceptrice. Ce message peut contenir différentes choses, des émotions, des images, ou encore par exemple des idées. Simplement, l'émettrice ne peut pas communiquer directement d'esprit à esprit à la réceptrice. Ce n'est pas possible. Tout simplement parce qu'ici, on a une grande différence temporelle entre l'émettrice et la réceptrice. Du coup, l'émettrice est obligée d'utiliser un support. Ici, comme c'est une écrivaine, elle utilise le livre. Et donc, ce qu'elle veut communiquer, elle est obligée de le coder sous forme d'écrit. Et la réceptrice devra décoder ce message pour savoir ce que l'autrice voulait dire. Si le décodage fonctionne bien, pas de problème. La lectrice aura les bonnes images, les bonnes émotions, et comprendra bien les idées véhiculées. Le problème, c'est que ça ne se passe jamais réellement comme ça. Et la lectrice, ou le lecteur, a parfois du mal à décoder le message. Tout simplement parce que tout message est soumis à interprétation. Elle ne va pas se représenter les bonnes images, ne va pas éprouver les bonnes émotions, ou même va passer complètement à côté des idées. Et bien détecter l'intentionnalité de l'auteuriste, c'est juste être capable de bien décoder le message pour savoir ce qu'elle a voulu dire. Et en fait, c'est tout un jeu qui se passe entre le lecteur et l'auteur. C'est que le lecteur essaye de deviner ce qu'il y avait dans la tête de l'auteur. Alors, ce que l'auteur a voulu dire. En littérature, on étudie beaucoup ça. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire à cet endroit-là ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Ça rappelle une blague. Allez, on a deux minutes là. Je vais vous faire une petite blague. Une blague juive. Ah oui, il faut bien. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans la religion juive, normalement, on ne mélange pas les produits lactés et les produits carnés. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas mettre du fromage sur du bœuf. Ce n'est pas possible. On n'a pas le droit dans la religion juive. D'où est-ce que ça vient ? Oh, c'est écrit dans la Bible. Mais il y a une histoire qui raconte, de manière un peu rigolote, comment, d'où est-ce que ça vient ? Alors, c'est Moïse, en français. Je ne sais pas si vous le savez, mais la légende raconte que c'est lui qui aurait écrit la Torah. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'il raconte sa propre mort, mais bon, passons. Il aurait écrit la Torah sous la dictée de Dieu. Et puis, à Wendée, Moïse, il discute avec Dieu. Et puis, Dieu, il lui dit, tu ne mangeras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Alors, Moïse, il y réfléchit. Il dit, ok, d'accord. Bon, bah, écoute, si j'ai un chevreau et que j'ai sa maman, je ne vais pas mélanger le lait de sa maman et le chevreau en soi. Non, Moïse, tu ne m'as pas compris. Tu ne mangeras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Ah, ok. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. D'accord. Donc, ça vous doit vouloir dire que je ne vais pas manger de petits, de petits d'animaux avec le lait de son espèce. Non, Moïse, tu ne m'as pas compris. Tu ne mangeras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, toute viande, on ne doit pas la manger avec du lait en même temps. Non, Moïse, tu ne m'as pas compris. Tu ne mangeras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Ah, ok. Donc, ça doit être plus compliqué que ça. Ah, d'accord, ok, attends. Parce que, du coup, on ne peut pas manger ensemble. Ça veut dire qu'on ne peut pas manger au même repas, en fait. Donc, il faut écarter les repas. Oui, ok, je comprends. Donc, on peut se dire quelques heures, quand même, le temps qu'on digère le lait pour pouvoir manger de la viande. Ok. Non, Moïse, tu ne m'as pas compris. Tu ne mangeras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Ah, ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir deux assiettes. Deux types d'assiettes différentes. Une assiette pour le lait, une assiette pour la viande. Ah, il faut aussi deux fours. Et puis, de lave-vaisselle aussi pour ne pas mélanger les deux. Ah oui, c'est quand même assez compliqué. Et à un moment donné, Dieu, il en a marre. Il lui dit, bon, écoute, fais comme tu veux. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, un seul message qui a été codé par l'auteur. Tu ne mangeras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Bon, on peut l'interpréter de milliers de façons différentes. Et on peut l'interpréter de manière très stricte. Mais on peut aussi l'interpréter de manière très générale. Et en fait, chaque auteur, on va essayer de comprendre réellement ce qu'il a voulu nous dire avec tel passage. Il y a des auteurs qui vont être assez limpides. Mais par moments, on va avoir des trucs un peu étranges. Et on va essayer de comprendre ce que l'auteur a voulu nous dire. Parfois même à son insu. C'est ça qui est encore plus compliqué. Alors bien sûr, tout le monde, quand il regarde une oeuvre de cinéma, il ne va pas s'arrêter à chaque phrase pour savoir exactement ce que l'auteur a voulu dire. Ce serait assez pénible, en fait. Par contre, il y a certaines personnes qui veulent regarder en VO. Alors, quel est le rapport ? C'est juste qu'avec la VO, vous allez plus facilement détecter l'intentionnalité de l'auteur qu'en VF. Ben oui, quand le texte est traduit, il a été passé à la moulinette du traducteur, qui a fait des choix, qui a fait des interprétations. Et qui retranscrit ses interprétations. Donc en fait, le message est un petit peu brouillé par le traducteur. Mais quand vous regardez en VO, vous n'avez pas ça, forcément. Un exemple typique qui me vient, c'est un exemple assez spectaculaire. Bon, ce n'est pas toujours comme ça, bien sûr. Mais par exemple, un exemple de la traduction qui vient un petit peu modifier l'intentionnalité de l'auteur. Bon, je vais vous citer et je vais vous parler de Lost. Dans cette série américaine, le personnage de Daniel Rousseau est une française. Un moment donné, au début de la série, on l'entend même parler français. C'est quelqu'un m'entend, je vous en prie, venez à notre aide. Il les a tués. Il les a tous tués. Six-sept ans. Est-ce que ça a été très long ? Bon, c'est vrai qu'elle a un accent un petit peu bizarre, mais ce n'est pas ça la question. Le problème, c'est que cette série a été aussi traduite en français. Du coup, comment on fait pour le personnage de Rousseau ? On ne va pas la faire parler français alors que tout le monde parle français. Ça perdrait complètement son sens. Ce qu'ont fait les traducteurs, c'est qu'ils ont transposé sa nationalité. Au lieu qu'elle soit française, du coup, maintenant, elle est passée en allemand. Alors, dans cet extrait, elle ne parle pas que allemand d'ailleurs, elle mélange un petit peu les langues. Elle utilise plein de langues différentes, ce qui est un peu bizarre parce que dans la version originale, elle ne parlait qu'en français. C'est un choix qui a été fait. Je ne sais pas quelle est la justification derrière. Un Américain, quand on lui dit que c'est une française, il va imaginer des trucs sur la française. Il va imaginer, je ne sais pas, qu'elle aime la nourriture, qu'elle est amatrice d'art, qu'elle est romantique. Quand on a une Allemande, on ne va pas se dire qu'elle aime la nourriture ou qu'elle est spécialement romantique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'allemand romantique ou qu'il aime la bonne nourriture. Mais ce n'est juste pas les premières idées qui nous viennent à l'esprit. Donc quand on passe en français, on perd un peu l'intentionnalité de l'auteur. En tout cas, c'est plus difficile de comprendre l'intentionnalité de l'auteur vis-à-vis de ce personnage. D'ailleurs, on peut même aller plus loin en fait. C'est que même quand on regarde en VO, on va aussi avoir du mal à détecter l'intentionnalité de l'auteur quand il n'est pas de notre culture. Le truc a été écrit par un Américain, essentiellement pour des Américains à la base. Donc l'auteur américain a voulu qu'on associe des clichés par exemple de la française. Sauf que nous, Français, quand on regarde ça, même si c'est en VO, les clichés de la française, on ne va pas du tout avoir les mêmes que les Américains. Parce que nous, on sait très bien ce que c'est une Française. En tout cas, si on est Français, moi je suis Français. Et même, l'auteur a voulu faire en sorte que ce personnage-là, il soit un petit peu exotique. Ah, pas extrêmement exotique, qu'elle reste occidentale. Mais un petit peu différent des Américains. Mais nous, celle-là, on ne va pas la voir comme exotique. Au contraire, c'est les Américains qui sont exotiques pour nous. Elle, elle est normale. Et même encore plus loin, c'est que l'Américain, lui, il ne va pas s'identifier à une Française. Puisqu'il n'est pas Français, il n'a aucune raison de s'identifier à une Française. Mais nous, Français, le premier personnage à qui on va s'identifier, ça va être elle. Parce que dès l'instant qu'on sait qu'elle est Française, on se dit « Ah ouais, cool, elle est Française, j'ai envie d'en savoir plus sur elle. » Et donc vous voyez que, même si on est en VO, on ne va pas percevoir du tout ce personnage de la même façon quand on est Américain et quand on est Français. Et donc le message qui a été codé, même en VO, on va le décoder un petit peu différemment en fonction du pays d'où l'on vient. Le pays dont on reçoit le message dépend de notre situation culturelle. Mais revenons à nos moutons. Quel rapport, ce que je suis en train de dire sur la traduction, a à voir avec le spoil ? Le spoil, effectivement, ça nous masque aussi l'intentionnalité de l'auteur. Puisque du coup, on ne voit pas les trucs dans le bon ordre. À un moment donné, l'auteur, par exemple, il peut vouloir nous transmettre de l'émotion, de la tristesse ou de la surprise. Mais si nous, on connaît déjà les informations, la tristesse ou la surprise, on va beaucoup moins la ressentir. Donc quelque part, on ressentira moins l'intentionnalité de l'auteur. Mais là, vous allez me dire « Oui, bon d'accord. » Sauf que le spoil, ça casse totalement toute l'intentionnalité. Là, quand même, globalement, on s'y retrouve. Enfin, je veux dire, même une série américaine, ça reste des Occidentaux, des Blancs. Ça se passe à l'époque actuelle, donc on a aussi les codes actuels. Donc, bon, c'est pas au même niveau que le spoil. Oui, tout à fait. Mais il y a des œuvres beaucoup plus loin de l'intenne, extrêmement éloignées de nous, au niveau culturel, qui nous plaisent. Je vais vous citer un exemple. Par exemple, l'exemple de l'épopée de Gilgamesh. Alors, si vous ne connaissez pas l'épopée de Gilgamesh, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez la voir. Elle est pas mal, d'ailleurs. C'était ma toute première vidéo. Bon, vous n'avez pas besoin de connaître Gilgamesh pour comprendre ce que je vais dire. Rassurez-vous. L'épopée de Gilgamesh, pour vous donner une idée, en fait, elle a une tradition orale à la base. On va surtout s'intéresser à la version écrite acadienne, il y a 3800 ans. Oui, 3800 ans nous séparent de cette histoire. Bon. Alors, vous pensez bien qu'entre un acadien et nous, la différence de culture est énorme, est tellement énorme, que, genre, pratiquement chaque mot va potentiellement être différent. Bon, déjà, on le lit en traduction. Il n'y a pas grand monde qui sache lire l'acadien. Mais même si on le lisait en acadien. Un exemple tout bête. Si un acadien, il y a 3800 ans, dans la poupée de Gilgamesh, vous parle d'une forêt, vous, vous n'allez pas du tout imaginer la même forêt que lui. Lui, il va imaginer une forêt de son coin, d'il y a 3800 ans. Vous, vous allez soit imaginer une forêt de votre coin, soit, si vous avez été au Moyen-Orient, peut-être une forêt du Moyen-Orient. Mais rien ne dit que les forêts du Moyen-Orient actuelles soient les mêmes que celles d'il y a 3800 ans. Elles ont totalement pu changer, notamment à cause de l'homme. Et donc, du coup, cette forêt-là dont il vous parle, vous ne pouvez pas décrypter exactement ce qu'il entend par forêt. Qu'est-ce qu'il a en tête quand il parle de forêt ? De la même manière, s'il vous parle d'un serpent, parce que le serpent est très important dans Gilgamesh, et bien, si vous parlez d'un serpent, vous, vous allez vous représenter peut-être une couleur un peu grande, peut-être. Moi, je me la représente jaune, bon, peu importe. Mais rien ne nous dit que les Akaniens, ils se représentaient ça exactement de la même façon. Peut-être que leur serpent était totalement différent dans leur tête. Leur prototype du serpent, en tout cas, était différent. Et d'ailleurs, comme il y avait une forte portée symbolique au serpent chez les Akaniens, peut-être qu'ils associaient toute une série de pouvoirs magiques au serpent que nous, on n'a pas du tout. Et donc, vous voyez, juste avec deux mots comme ça, on est super émoniés. Alors, vous pensez bien que si on prend l'ensemble de l'œuvre, en fait, on ne peut pas percevoir du tout Gilgamesh comme c'était perçu autrefois. Alors, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, la lecture de Gilgamesh, on peut continuer à lire Gilgamesh. Mais cette façon de lire et d'interpréter le texte, elle n'existe plus, elle n'existera plus jamais, même si le texte reste le même. Et pourtant, pourtant, malgré cette différence énorme qui fait que c'est pratiquement impossible de connaître l'intentionnalité de l'auteur, eh bien, on aime Gilgamesh. Enfin, en tout cas, moi, j'aime Gilgamesh. Alors, si en soi, le spoil, le problème, c'était que ça masquait l'intentionnalité de l'auteur, alors, comment ça se fait que je peux aimer Gilgamesh ? Et que j'aime Gilgamesh en plus dans sa traduction. Là, à ce moment de l'enquête, je vous avoue que je sentais que... J'étais encore une fois gêné. Bon, je sentais que l'intentionnalité, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose derrière, ça expliquait pas mal de trucs, mais il y avait deux, trois éléments qui me manquaient. Alors, je me suis posé la question, finalement. Si l'intentionnalité de l'auteur, je ne peux pas l'apercevoir, comment ça se fait que j'aime Gilgamesh ? Qu'est-ce que j'aime dans Gilgamesh ? Eh bien, ce que j'aime dans Gilgamesh, c'est que ça parle de l'amour. Oui, parce qu'à un moment donné, Gilgamesh, il va perdre son meilleur ami, et il va devenir comme fou, et il va s'apercevoir qu'il est mortel. Et du coup, il va vouloir chercher l'immortalité. Eh bien, ça, ça me touche. Ça me touche. Qu'un personnage, qui a été inventé il y a plus de 3800 ans, par un auteur, écrit par un auteur il y a 3800 ans, eh bien, ces problématiques qu'il a, lui, eh bien, il a un peu les mêmes problématiques que moi. À savoir, la peur de la mort, c'est quelque chose d'universel, et c'est ça que j'aime. C'est qu'un texte d'il y a 3800 ans, il me parle de mes propres peurs, en fait. Et je trouve ça assez fou. Ce texte, il a été écrit par un acadien, pour des acadiens. Nous, on lit ça des millénaires plus tard. Et pourtant, 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 même si ça ne nous est pas adressé, ce n'est pas du tout un message qui nous a été adressé, l'auteur, il n'a jamais pensé à nous quand il a écrit ce truc, pourtant, ça peut nous toucher. C'est quand même fou. J'aime aussi les bagarres d'Anguilgamesh, il faut le reconnaître. J'aime les bagarres d'Anguilgamesh. Mais il y a un truc quand même qui est bizarre, c'est qu'en fait, les bagarres d'Anguilgamesh, elles sont bien, mais comparer à ce qui se fait actuellement, elles ne sont pas ouf non plus. De la même façon, Gilgamesh qui me parle de la peur de la mort, c'est très bien, mais enfin, il y a des centaines de livres qui parlent de la peur de la mort, qui en parlent certainement beaucoup mieux que le Gilgamesh, et qui pourtant, ne me plaisent pas autant que Gilgamesh. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait ? En fait, c'est juste que je n'ai pas les mêmes exigences pour Gilgamesh et pour une œuvre contemporaine. La littérature de l'Antiquité, j'attends qu'elle me touche, qu'elle me fasse réfléchir sur le monde, qu'elle me fasse me poser des questions. Mais si on met juste ça dans la littérature contemporaine, ça ne me suffit pas, il me faut autre chose dans la littérature contemporaine, je ne sais pas, il me faut du style, de l'originalité, du panache, vous voyez ? Mais je n'attends pas forcément ça de l'Antiquité. En fait, mes goûts s'adaptent en fonction de l'œuvre. Et ça, ce truc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient d'un auteur, un auteur allemand qui s'appelle Giauss, qui a été dans l'école de Constance, qui a développé tout ce qui concerne la théorie de la perception. Comment est-ce que le lecteur perçoit un texte ? Alors que d'habitude, la littérature s'intéresse plutôt à ce que l'auteur a voulu dire ici, c'est qu'est-ce que le lecteur comprend ? Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et justement, ce qu'il postule ici, c'est qu'il postule qu'on a un horizon d'attente. Qu'est-ce que c'est un horizon d'attente ? C'est juste qu'on n'attend pas la même chose d'un bouquin d'un autre. Prenons un exemple. Si je prends un bouquin de fantaisie, par exemple, je vais m'attendre à ce qu'il y ait de la magie, est-ce qu'il y ait de l'action ? Est-ce qu'il y ait des combats ? Est-ce qu'il y ait des dragons, peut-être ? Est-ce qu'il y ait des chevaliers ? Est-ce qu'il y ait du coup quelqu'un qui montre son courage, etc. ? J'attends qu'il y ait tout ça. Et ça, c'est mon horizon d'attente. J'attends qu'il y ait ça dans une oeuvre de fantaisie. Alors, je peux me laisser surprendre, bien sûr, mais il ne faut pas que ce soit trop éloigné de ça. Par contre, si je prends une littérature, la littérature blanche, la littérature réaliste, par exemple, si dans la littérature réaliste, tu me mets des dragons, tu me mets de la magie, etc., je vais dire quoi ? C'est quoi ? C'est du foutage de gueule, là. Et de même, dans la littérature réaliste, qu'on écrive tout un bouquin sur l'état intérieur d'un personnage où il ne se passe finalement pas grand-chose, ça me suffira. Par contre, si vous mettez ça dans de la fantaisie, ben là, ça ne remplit pas mon horizon d'attente. Et je ne vais pas être d'accord. Je ne vais pas aimer. Alors ici, pour la variation, j'ai pris le genre, mais dites-vous qu'il y a plein de variations possibles. Par exemple, je ne vais pas attendre la même chose, je ne vais pas avoir le même horizon d'attente si je lis un livre d'un prix Nobel qu'un premier roman. Je ne vais pas avoir le même horizon d'attente si je lis une fan-fix. Je ne vais pas avoir le même horizon d'attente si je lis, au contraire, un classique. Bon, bien évidemment. Donc, ça change selon plein, 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 plein de critères. Je ne vais pas les détailler là, mais dites-vous simplement qu'en fait, potentiellement, il y a un horizon d'attente par bouquin puisqu'on a des attentes différentes en fonction de tout un tas de critères. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous allez me dire, oui, c'est individuel. Bien sûr, on a tous une lecture individuelle, on a des attentes en fonction du livre. Si c'est des horizons d'attente qui nous intéressent, si ça remplit les horizons d'attente, très bien, on va se dire que c'est un bon bouquin. Si ça ne remplit pas les bons horizons d'attente, on va avoir l'impression de s'être fait avoir. Rendons-y ! Mais sachez qu'il y a aussi des lectures culturelles, en fait, des œuvres. Il y a des lectures temporelles des œuvres. Ça, Ios le dit très bien, il appelle même ça qui, autrefois, avaient un super succès et qui maintenant n'ont plus de succès. Ou le contraire. Prenons un exemple, Rabelais, par exemple. L'œuvre de Rabelais. Alors, Rabelais, c'est considéré comme un classique, comme des bons bouquins, les bouquins de Rabelais. Mais, au XVIIe siècle, ils n'avaient pas du tout la même vision. Voici ce qu'ils disaient La Bruyère, pourtant un grand auteur, quand même, sur notre ami Rabelais. Marot et Rabelais sont inexcusables d'avoir semé l'ordure dans leurs écrits. Rabelais, surtout, est incompréhensible. Son livre est une énigme, quoi qu'on veuille dire, inexplicable. C'est une chimère. C'est le visage d'une belle femme avec des pieds et une queue de serpent ou de quelque autre bête plus difforme. C'est un monstrueux assemblage d'une morale fine et ingénieuse et d'une sale corruption. Donc, au XVIIe siècle, Rabelais, on n'aimait pas. Pourquoi ? Parce qu'on avait des horizons d'attente sur ce que devait être un bon bouquin. Et celui-là, il ne remplissait pas les bons horizons d'attente puisqu'il y avait de la vulgarité dedans. Des siècles plus tard, aujourd'hui, et bien aujourd'hui, Rabelais, au contraire, caca, parfois. Mais ce n'est pas ça qu'on regarde, ce n'est pas ça qu'on cherche dedans. Ce n'est pas notre horizon d'attente quand on lit Rabelais. Notre horizon d'attente, c'est une réflexion sur le monde de manière comique. Et si on a cette réflexion sur le monde, si on a cette sagesse qui se cache entre les lignes, c'est ça qu'on va aimer chez Rabelais. Et c'est pour ça que maintenant, Rabelais, par exemple, moi je l'ai étudié à la Sorbonne. Ce qui était complètement fou, au XVIe siècle, à l'époque de Rabelais, étudier Rabelais à la Sorbonne, vous êtes complètement zinzins là. Mais comme quoi les choses changent. Vous avez aussi, bien sûr, des œuvres qui sont mal considérées quand elles sortent. Et puis, quelques décennies plus tard, elles sont super bien considérées. Bon, je vais prendre un exemple de Stephen King, figurez-vous. Stephen King, à la base, il écrit des romans un petit peu horrifiques. À la base, il était mal considéré par la critique. C'était des bouquins de gare, des romans de gare, des romans faciles, etc. Et puis, un beau jour, on a découvert qu'en fait, Stephen King, à force de décrire des livres, en fait, il avait commencé à développer une excellente description de l'Amérique profonde. Et d'un seul coup, un certain nombre d'intellectuels, de chercheurs, se sont mis à s'intéresser à Stephen King, à aimer Stephen King. Non pas pour son côté horrifique, ce que, à la base, voulait faire Stephen King, mais pour le fait que ça décrit l'Amérique profonde. Et du coup, quand ils ouvrent un bouquin de Stephen King, leur horizon d'attente, c'est « Je veux qu'ils me décrivent l'Amérique profonde. » Voilà. Vous voyez qu'en changeant les horizons d'attente, en fait, parce qu'un livre, on peut avoir, on peut lire le livre à plusieurs horizons d'attente différents. Mais en changeant notre horizon d'attente, parfois, des livres qui n'étaient pas bien à l'époque, ils deviennent bien. Bon, je crois que là, on tient notre truc, en fait. Je crois qu'on tient notre truc. C'est une question d'horizon d'attente. Et j'aurais envie de dire que finalement, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas le spoil, en fait ? C'est parce que les œuvres qu'on peut spoiler, il y a des œuvres qu'on peut spoiler sans aucun problème, ça ne nous dérangera pas du tout. Mais par contre, si je vous spoil la dernière série en date, là, vous en avez quelque chose à faire. Pourquoi ? Parce que votre horizon d'attente, quand vous regardez cette série, c'est que vous allez être surpris. Et vous allez vivre des émotions hyper intenses grâce à la surprise. Et d'ailleurs, ils ont bien compris ça. Dans les séries actuelles, il y a beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements, etc. Et tout est joué là-dessus pour vraiment nous faire avoir énormément d'émotions quand on voit ça. Mais si vous avez été spoilé, ça, vous risquez de ne pas l'avoir. Et du coup, vous allez voir le truc, mais ça ne va pas remplir votre horizon d'attente. Puisque votre horizon d'attente, c'est « je veux beaucoup de surprises ». Dans une adaptation, au contraire. Votre horizon d'attente, il n'est pas là. Il n'est pas « je veux de la surprise » puisque vous connaissez déjà le bouquin. Vous voulez savoir quelle va être la patte, à quoi ça va ressembler. Et vous voulez peut-être en avoir plein les mirettes. Les trucs que vous avez rêvé, vous voulez les voir en vrai. Par exemple, pour Harry Potter, vous avez rêvé des trucs avec un match de Quidditch. Là, vous allez le voir en vrai. Donc ça vous en met plein la vue. Et c'est ça que vous voulez. La même chose pour l'intentionnalité. En fait, votre horizon d'attente, parfois, c'est que vous voulez connaître l'intentionnalité de l'auteur. C'est ça que vous voulez savoir. Vous voulez savoir ce que l'auteur a essayé de vous dire. Mais ça ne concerne pas forcément toutes les œuvres. Il y a des œuvres où vous n'en avez rien à foutre de ce que l'auteur a voulu vous dire. Vous voyez juste l'œuvre, elle est super sympa et puis c'est tout. C'est bon, c'est tout. Je crois qu'on a réussi à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'aime pas le spoil. Voilà. C'est juste parce qu'il y a des œuvres dont l'horizon d'attente, c'est « on va en avoir pour notre émotion. On va savoir se dire est-ce qu'on peut aimer le spoil par rapport à ça ? » En fait, j'y ai déjà plus ou moins répondu. C'est que ça dépend de votre horizon d'attente. Si vous voulez regarder un film avec l'horizon d'attente que vous voulez, c'est juste « je veux voir des belles images ». Voilà, c'est ça mon horizon d'attente. Vous n'en avez rien à faire de connaître déjà l'histoire où vous avez été spoilé. Parce que ce n'est pas ça que vous voulez. Ce n'est pas ça l'horizon d'attente que vous avez quand vous regardez ce film. Il y a même des œuvres où des fois, il vaut mieux être spoilé en fait. Je lis juste les spoils et je m'arrête là. Je m'arrête juste au spoil. Et ça me suffit. Et même, j'aime bien. Parce que justement, du coup, j'imagine les choses. J'imagine les scènes et je me la raconte à ma façon. Et ça, j'aime bien ça. Autre chose que j'aime bien dans le spoil, c'est des fois, vous savez, les séries rallongent parfois. Des fois, j'aime bien genre, bon, j'ai regardé les premiers épisodes et puis je regarde genre 200 épisodes plus loin ou 200 chapitres plus loin. Puis je regarde ce qui se passe. Quel est mon horizon d'attente en faisant ça ? Mon horizon d'attente, c'est de se dire moi, je veux avoir une évolution énorme par rapport au début pour que j'essaie de reconstituer l'histoire. Et j'adore faire ça. Et j'adore après quand je lis entre les deux, entre le spoil et le début, justement, et pour voir comment les choses se mettent en place. Je vais jouer avec l'auteur. Donc, je vais essayer d'imaginer avant l'auteur ce qu'il veut dire, en fait. Et justement, comme j'ai vu le spoil, tu peux un peu m'aider par rapport à ça. Bien sûr, si je me fais tout spoiler, ça personne n'intéresse. Mais juste un petit peu de spoil. Donc, vous voyez, et ce n'est pas grave d'être spoilé. Si vous, ça vous fait plaisir. Si vous, vous aimez ça, vous aimez juste avoir l'information. Et si même, parfois, genre, tout ce truc d'avoir plein d'émotions, ça vous saoule, en fait. Moi, j'avoue que des fois, je n'aime pas tellement. Ça vous saoule parce que vous avez l'impression d'être complètement manipulé par l'auteur. Eh bien, allez-y. Si ce n'est pas ça qui vous intéresse dans ce film, quelle importance ? Allez, spoilez-vous. Tant que vous ne spoilez pas quelqu'un contre son gré, si vous vous auto-spoilez avec la volonté et vous auto-spoilez, très bien. Allez-y, soyez libres, bon sang. Finalement, vous voyez que mon truc sur peut-on aimer le spoil, il est tout petit. Mais parce que j'ai bien expliqué pourquoi on aimait pas le spoil et qu'en partant de là, en fait, très rapidement, pourquoi on peut aimer le spoil, c'est très simple. C'est une question d'horizon d'attente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous en prie, mettez donc un pouce bleu, mettez un... quoi d'autre ? Abonnez-vous. Ah oui, abonnez-vous, s'il vous plaît, pour soutenir la chaîne. Ça me donne beaucoup, beaucoup de travail de faire ce genre de vidéos. Donc, pour me donner envie de continuer, voilà, essayez de vous abonner. Ça me... Voilà, juste si vous vous abonnez, moi, ça me dit « Ah, cool ! » Il y a quelqu'un qui a suffisamment aimé ce que j'ai fait pour me le signaler. Et ça, je trouve ça super cool. Voilà. Puis, n'hésitez pas à me mettre des commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Vous voulez que j'insiste sur deux, trois éléments. Je pourrais éventuellement faire une vidéo bis pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. si vous ne le souhaitez pas. Bon, tant pis. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et puis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501